Je vais demander à Linda Halal, qui nous vient de Genève, qui est professeure de psychologie, de l'éducation, de continuer toujours dans ce même thème, c'est-à-dire en gros l'intégration de l'enseignement de l'orthographe dans la production de textes. Et je crois que vous en avez parlé de certaines expériences que vous avez faites justement qui comparent travail séparé, travail intégré, travail y compris collaboratif de révision interactive entre élèves, qui sont très intéressantes pour réellement apporter des solutions didactiques aux praticiens. Merci et bonjour à tout le monde. Alors, j'ai été assez intriguée par les questions pour cette partie de la conférence. Donc, dans une question, c'est quelles sont les relations? Ensuite, comment intégrer? Donc, on est sûr qu'il faut le faire. Cette question, c'est comment? Même si c'était pas dans ce sens là. Voilà, merci. Alors, ensuite, l'enseignement, enseigner la grammaire, peut-il contribuer? Et ensuite, peut-on intégrer encore une fois? Alors, je pense que ces différentes manières de poser les questions renvoient à, en tout cas, au moins deux possibilités. L'un, c'est que les programmes sont construits de manière à avoir deux entités assez bien différenciées. Et c'est généralement le cas. Oui. C'est difficile parce que je voulais illustrer avec les mains. Alors, je vais poser ça un petit moment. Voilà. Donc, deux entités et on se pose la question de va-et-vient, de relation entre ces deux entités. Dans cette perspective-là, implicitement, voulant de psychologie de l'éducation, je vois derrière l'hypothèse chère à la psychologie cognitive du transfert. On travaille sur une chose dans l'espoir ou la conviction que ça va apporter des éléments pour construire la deuxième chose. Bon. Une deuxième manière, c'est de dire, faut-il, à l'intérieur de chaque entité, faire une place où on travaille explicitement sur ce qui est dans l'autre entité. Donc, ça ne dilue pas ou ça ne gomme pas l'existence, l'existence, c'est deux parties de l'apprentissage de la langue à l'école, mais on pose la question de tout bas à l'intérieur. Voilà. Donc, moi, je vais, dans cette présentation, être concerné par, peut-on à l'intérieur d'activités qui sont consacrées à la production écrite, la production de texte, avoir des moments consacrés plus spécifiquement à l'apprentissage de l'orthographe ? Alors, en suissement, à l'école primaire, parce que l'ensemble des recherches que je vais mentionner sont au niveau de l'école primaire, le plan d'études parle de l'acquisition de connaissances en orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire, construire une représentation de la langue qui aurait pour but de favoriser la capacité des élèves à comprendre et à produire des textes oraux écrits. Donc, très clairement, une chose est au service de l'autre dans l'énoncé général, ceci dit, dans la structure du plan d'études qui est assez vaste, dans les moyens d'enseignement, la manière dont ces choses sont aussi présentées parfois en formation, les enseignants ont souvent tendance à construire deux programmes parallèles, à avancer dans leur programme d'orthographe, à avancer dans leur séquence de production de texte, sans nécessairement construire des liens entre les deux. Voilà, donc, dans la première recherche que je vais présenter, on était intéressé par la perspective de l'apprentissage dit situé, dans laquelle on propose de créer des situations qui soutiendraient la mise en relation très activement et la contextualisation de savoirs spécifiques, en l'occurrence en français, mais ça pourrait être dans d'autres disciplines scolaires, pendant la réalisation d'une activité complexe qui exige ces savoirs spécifiques, mais qui le dépasse. Et pour cela, on a mis en place une expérimentation dans les classes de deuxième année et de sixième année primaire en Suisse-Romain, des séquences dites intégrées qui avaient une structure en boucle. Voilà, donc, c'est des séquences que vous avez déjà vues ailleurs dans d'autres recherches et expérimentations. Première production de texte d'un genre défini qui permet, entre autres, à l'enseignant d'observer la situation des élèves. Dans un deuxième temps, décontextualisation avec des tâches centrées sur certaines composantes de l'orthographe. On reproduit un texte, donc on recontextualise, on est censé recontextualiser les savoirs qu'on vient de travailler dans le deuxième texte. Alors, exemple, en sixième primaire, phase 1, production d'une description, le camp brûleur. Ensuite, deux types de tâches portant sur l'orthographe, des tâches différées qui reprenaient des éléments ou des problèmes rencontrés dans les textes de la première phase, retravaillés par les élèves individuellement ou en petits groupes. Tâches décrochées, on va puiser dans le matériel d'enseignement officiel des activités qui sont à peu près sur le même genre de points d'orthographe ou composants d'orthographe. Et ensuite, phase 3, production d'une description. Alors, c'est lisible, plus ou moins. Alors, la recherche conduite sur une année scolaire complète avec un plan d'expérimentation, une pré-test sur des connaissances orthographiques avec plusieurs composantes, une dictée, exercice, production très contrainte. post-test en fin d'année avec les mêmes, avec une version parallèle des mêmes instruments, avec entre deux des classes qui utilisaient des séquences didactiques intégrées assez systématiquement au cours de l'année, et une condition contrôle où les enseignants utilisaient les moyens d'enseignement à leur gré comme ils font habituellement. Donc, notre question, c'est est-ce que ces séquences didactiques intégrées vont produire un effet positif sur l'orthographe ? Alors, en deuxième primaire, les gains en connaissances orthographiques entre pré-test et post-test étaient plus élevés dans les conditions contrôlées. Il faut bien faire des recherches à plusieurs moments de la scolarité pour bien voir qu'à un certain moment, telle ou telle approche ne va peut-être pas du tout produire un effet escompté. Mais le seul point positif était que, sur le plan des révisions d'un texte final dans la condition expérimentale, les élèves faisaient relativement plus de révisions, donc un petit amorce de quelque chose de la condition expérimentale. Donc, ça nous conduisait à la conclusion qu'au début de l'école primaire, les élèves ont vraiment besoin d'effectuer régulièrement des tâches dans une séquence, dans une progression bien réfléchie, bien encadrée par des moyens d'enseignement et par la formation des enseignants. Mais on peut jalonner périodiquement cette activité avec des situations de production de texte en choisissant un petit nombre, peut-être un seul au début, objets sur lesquels travailler en tâches différées et décrochées, pour amener les élèves déjà en deuxième primaire vers ce problème de gestion de leur connaissance en situation d'écriture, de production de texte. Sixième primaire, gains en connaissances orthographiques plus élevés dans les conditions expérimentales. Aussi, davantage de revisions orthographiques du texte final dans les conditions expérimentales. Néanmoins, et je l'ai élaboré un peu plus dans la note qui a été remise, si vous voulez, le moyen a avancé, mais la variance autour de la moyenne restait très importante. Donc, on n'est pas arrivé à vraiment avoir un impact sur cette hétérogénéité entre élèves, sur les différences entre élèves. Sixième primaire, nos conclusions, c'est que les séquences didactiques intégrées ont des effets positifs sur les connaissances et sur leur capacité à reviser leurs erreurs. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant en doigt dans la scolarité. Les élèves ont eu l'occasion, en sixième année primaire, au cours de leur scolarité, à apprendre la plupart des règles d'orthographe grammaticale et de consolider leurs connaissances d'orthographe lexicale à des degrés variés, parce qu'il reste de ces différences interindividuelles. Mais ils ont surtout besoin d'apprendre à mobiliser, à appliquer, à vérifier, à revenir sur l'utilisation de ces connaissances et le transfert simplement des moments d'études de l'orthographe ne vont pas assurer cette mobilisation. Donc, il faut, on pourrait presque dire, il y a deux sortes de compétences. Une compétence, il y a les connaissances de l'orthographe, mais il y a la capacité à mobiliser, à appliquer, vérifier, etc. Et il faut bien peut-être travailler dans des situations de production de texte, dans des séquences intégrées avec un structure en boucle. Alors, que faire pour tenir compte des différences interindividuelles qui n'est moins persistent ? Elles n'ont pas augmenté, au moins on peut dire ça. Dans les séquences didactiques intégrées, on pourrait tenter d'aller plus loin que ce que nous avons fait dans notre recherche sur la différenciation des tâches différées et décrochées. Bon, c'est assez ambitieux d'imaginer de le faire. En fait, nous avons fourni aux enseignants toute une série de choses qu'ils pouvaient utiliser. Si on imagine que les enseignants doivent inventer différentes tâches pour différents élèves, ça devient plus exigeant. Donc, soit il faut qu'il y ait une sorte de corpus de matériaux didactiques plus fournis dans lesquels les enseignants peuvent puiser suite à leurs observations, soit il faut d'autres changements d'ordre structurel pour rendre possible une vraie différenciation très poussée dans les tâches différées et décrochées. Bon, les tâches décrochées, c'est un peu plus facile parce que le matériel est là, mais les tâches différées, c'est analyser une production et proposer à un élève quelque chose qui l'aiderait à résoudre les problèmes qui sont venus dans cette production. Il y a la réponse. Deuxième réponse, renforcer le soutien individualisé. Ce n'est pas l'objet de la conférence, donc je ne vais pas aller en plus de détails. C'est un problème constant, permanent, et pour toutes les disciplines. Troisième chose, c'est est-ce qu'on peut tirer parti des interactions coopératives entre élèves dans des situations de révision textuelle ? Et c'est l'objet d'une deuxième étude par la suite. Bon, je n'entre pas dans tous les aspects de l'étude, juste ce qui concerne cette question sur l'orthographe de la production textuelle. Dans l'étude, les élèves, après avoir produit des textes, devaient en tout cas des revisions individuelles et puis ensuite des revisions en diade avec un deuxième élève. Les deux élèves ont écrit sur un sujet très proche. Donc, il y avait toute une organisation pour assurer ça, pour qu'ils aillent plus à se dire sur le plan aussi bien du contenu que sur la correction des textes. Alors, sur les sept ans, six textes analysés avec 1135 traces de révision, la majorité portait sur l'orthographe. Ça ne donne pas, disons, au niveau de la sixième primaire. Ce qui était intéressant était de constater que le travail en diade, donc à deux, a permis à peu près à doubler, ou un peu plus que doubler, le nombre de revisions dans les textes. Donc, il y avait quand même un effet, je pense, quantitatif intéressant. Et le niveau de correction, dans les deux cas, était très semblable. Donc, le niveau de correction des revisions effectuées par l'auteur individuellement, d'abord, et le niveau de correction des revisions qui venait dans l'interaction diadique était à peu près semblable. Et il y avait aussi d'autres types de revisions, heureusement, dans lesquelles les élèves commencent à investir au niveau de sixième primaire. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a tiré comme conclusion parmi d'autres ? C'est qu'en effet, on peut parvenir à des textes améliorés, afin qu'ils soient plus intéressants et plus corrects que si on se limitait à une révision exclusivement par l'auteur effectué individuellement. Ce qui était aussi intéressant, c'est que la plupart des élèves, au bout de cinq, dix minutes, quand ils revisent individuellement, rendent leurs copies en disant « mais j'ai tout vu, j'ai vraiment bien regardé, et ça même lorsqu'ils utilisent certains outils qui sont fournis. » Donc, un avantage de cette révision en diad était de prolonger sous une forme acceptable aussi pour les élèves, parce que simplement restituer les copies et dire « recommence, relis, il y a sans doute des choses pas vues, n'est pas très motivant, mais avoir un moment d'échange avec un autre élève et un peu plus stimulant. » Et donc, on a vu que ça permettait souvent de rajouter une dizaine de minutes jusqu'à une vingtaine de minutes où les élèves se consacraient et prolongeaient les tâches de révision. Et donc, pour ce qui concerne l'orthographe, l'activité de gestion des connaissances orthographiques en situation. Voilà. Donc, quand on analysait les interactions enregistrées, on a vu que dans les meilleurs cas, mais pas dans tous les cas, pouvait s'instaurer une sorte de synergie entre les conduites d'autorégulation de l'élève, auteur, et les régulations qui provenaient des interventions, des remarques, des questions du père. il y a un exemple, un court exemple dans la note. Et ce qui peut être intéressant, c'est que ça peut amener un bénéfice pour les deux élèves. Donc, il y a plusieurs recherches, aussi bien anglo-saxonnes que francophones, qui ont montré que l'élève qui apporte de l'aide, l'aide qui se penche sur le travail d'un camarade et qui donne des suggestions, qui discute, tire un bénéfice aussi bien que l'élève qui reçoit des encouragements, des aides, des suggestions. Et donc, ça peut être un moment où les deux élèves sont en train de tirer parti, même si on l'a vu dans certains cas où ils ne font que la révision d'Yadique donne des seuls textes. Et on pourrait dire, oui, mais on a négligé l'autre texte. C'est dommage, oui, c'est peut-être dommage, mais l'élève qui était actif sur le texte de son camarade était engagé dans une réflexion sur les différents objets, aussi bien que l'élève auteur. Alors, parce que ces moments de synergie qui fonctionnaient bien ou dans les deux sens n'étaient pas permanents, loin de là, étaient même plutôt épisodiques, ça amène la réflexion comment préparer la révision collaborative. Et en tout cas, deux possibilités se présentent, parmi d'autres. L'un, c'est l'élaboration d'outils qui peuvent ensuite être utilisés dans la situation diadique, même parfois des outils avec des contraintes. Les élèves doivent pointer ou même écrire une question qui a été posée à la camarade. L'autre approche, c'est, dans une séance collective, avant le moment où les élèves se mettent en diade, et de préférence de manière répétée, parce qu'une seule fois n'aurait que sans doute peu d'effet, c'est d'essayer de jouer des petits scénarios collectivement de quelles sont des questions intéressantes qu'on peut poser à l'autre élève, quelles sont des remarques qu'on peut faire si on veut augmenter la synergie, si on veut favoriser une révision qui est un tout petit peu plus argumentée et réfléchie, parce que dans le pire des cas, ce qui peut arriver avec cette révision collaborative, c'est qu'un élève dicte à l'autre une série de corrections à faire, et vice-versa, ce qu'on peut appeler une sorte de révision réciproque qui finit par être de copiage, mais plutôt qu'une révision vraiment conjointe où les élèves se penchent sur les objets, discutent des objets, réfléchissent sur les objets. Voilà, donc deux petites recherches effectuées à Genève et dans le canton de Vaud. Voilà, je prends les questions. Oui, bonjour, merci pour votre intervention qui a été très riche, très intéressante. Alors, on a vu effectivement que ce que vous avez dit change bien sûr la posture de l'enseignant par rapport à l'enseignement justement de l'orthographe, dans le dispositif de coopération entre pairs que vous proposez, quand vous pourriez définir plus précisément cette posture de l'enseignant ou en tout cas quels conseils on pourrait donner aux enseignants sur la façon qu'ils doivent justement agir peut-être avec les élèves ? D'accord, bon, je pense que la première chose à mentionner est ce qu'est cette idée de préparation. je pense que dans la préparation l'enseignant va avoir un rôle actif donc il va y avoir un aspect d'enseignement à proprement parler à certains moments, un aspect de mise en scène des choses, d'animation de différentes façons d'interagir, il y a toute une littérature sur l'apprentissage coopératif en général qui montre que le temps consacré à préparer qu'est-ce que c'est la collaboration est très important et gagner d'une certaine manière par rapport à la suite. Ensuite, pendant que les élèves travaillent, je pense qu'il faut laisser les élèves interagir sans intervention constante tout en étant à disposition mais certains enseignants dans notre recherche prenaient le point de vue les élèves doivent s'en sortir avec leurs outils seulement, leurs ouvrages de référence, je ne suis pas une source d'information pendant l'interaction collaborative. D'autres enseignants considéraient qu'ils étaient ou elles étaient une ressource parmi d'autres. Je crois qu'on ne pourrait pas donner des consignes didactiques unilatérales en disant voilà, il faut plutôt lister une série de possibilités et laisser les enseignants choisir parce qu'ils vont de toute façon choisir. donc il vaut mieux rendre ça je pense l'autre chose c'est la mise en commun après le moment d'interaction entre les élèves où on peut parfois remonter peut-être même à l'enseignement plus formel c'est-à-dire si les élèves eux-mêmes ont pointé certaines choses enfin quelles étaient les difficultés on peut le faire bien entendu sur l'orthographe c'est un peu le but mais on peut le faire aussi sur la coopération qu'est-ce que vous avez eu comme difficulté à interagir avec votre partenaire donc je crois que l'enseignant est très présent tout en étant un peu plus en retrait à certains moments voilà je ne sais pas si très bien merci c'est clair une autre question vous avez parlé du soutien individuel de nos élèves effectivement lorsque on n'arrive pas à remédier à leurs difficultés soutien individuel à la maison est-ce que vous parlez de tâches intégrées ou de tâches décrochées différées tâches qui sont données aux élèves à faire à la maison bon le plus souvent c'est vraiment la tâche est décrochée c'est évident bon si l'enseignant a une manière de le réexploiter quand l'enfant revient en classe on pourrait le mettre dans une perspective intégrée mais ce qui arrive souvent c'est des tâches décrochées peut-être différées différées dans le sens de pointer dans le travail de l'élève lui-même des activités spécifiques à son texte à lui mais souvent il n'y a pas de retour qui est exploité et donc c'est difficile de parler d'intégration là on est plutôt dans l'hypothèse nouveau de transfert là on fait travailler à la maison on espère que ça porte un bénéfice une fois qu'il reprend une activité à l'école j'ai une question sur la constitution des diades alors vous y avez peut-être répondu par écrit mais peut-être pas par oral sur le fait si elles doivent être hétérogènes ou non c'est-à-dire j'imagine derrière cette question il y a est-ce que les élèves doivent être de niveau égal comparable petit décalage grand décalage sur la compétence dans notre recherche on l'avait traitée parce que c'était une recherche partiellement collaborative avec les enseignants des classes qui avaient différents points de vue sur ce sujet je pense que pour beaucoup d'enseignants le premier critère c'est que les élèves peuvent s'entendre ça a l'air bête mais quand on a douze diades qui parlent en même temps dans une classe c'est forcément un critère important même si on peut citer les recherches montrant qu'en général l'hétérogénéité restreinte c'est-à-dire par exemple faible avec moyen ou fort avec moyen mais pas le grand écart produit plus d'effets mais c'est très difficile d'imposer ce genre de règles donc les enseignants donnaient un premier critère que les élèves allaient à leur avis enseignant fonctionnaient bien ensemble fonctionnaient correctement ensemble être sur la tâche et respecter le partenaire voilà d'accord autre question est-ce que par hasard vous avez connaissance d'études ou dans votre expérience vous l'avez mis en oeuvre qui portait sur l'utilisation d'un correcteur orthographique électronique dans ces échanges justement entre pairs alors dans notre étude non il y a des tentatives mais c'est surtout dans l'enseignement supérieur qu'il y a des recherches sur des formes d'interaction même parfois à distance où on intègre le correcteur et on intègre les commentaires de partenaires sur ce qui se passe avec le correcteur avec des effets qui peuvent être intéressants donc à l'école primaire je ne connais pas d'études qui ont vraiment fait ça très bien je vous remercie je crois que c'est bon on a fini notre séquence et nous reprenons donc à 14h ici je vous souhaite un bon appétit merci encore à nos intervenants